Quand la ville dort encore, vous vous êtes peut-être sur le point de vous lever. Mais certains sont déjà sur le qui-vive. Vous ne les voyez jamais, mais vous pouvez les entendre. Leur mission, devenir votre réveil matin. Ils ont même un nom, les matinaliers ou animateurs de matinales radio. Le programme le plus écouté de la journée. Nous avons suivi Bruce Toussaint et Bruno Guillon. L'un officie sur la musicale Fun Radio. Le credo, la franche gaudriole. Quel seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno sur Fun Radio ! L'autre pose sa voix sur l'historique Europe 1. Objectif, l'information à tout prix. De public, de style, mais des points communs. 3 millions d'auditeurs chacun. Europe 1 est 3ème des radios généralistes. Et dans le monde des stations musicales, Fun Radio est 3ème également. Alors tous les moyens sont bons pour être le plus écouté. Le 8h sur Europe, oui, c'est le journal le plus écouté. L'objectif de toute cette équipe est d'être la 2ème radio musicale de France. Et de venir faire chier énergie partout où on peut les emmerder. Et d'emmerder Skyrock partout où on peut les emmerder. Secrets et coulisses, des voix qui réveillent des millions de français. Vous écoutez Fun Radio, bonjour ! Bonjour ! Et bon courage les amis, si vous partez bosser, je m'appelle Bruno, on est ensemble depuis 6h ce matin. Bienvenue dans Bruno dans la radio, la matinale survitaminée de Fun Radio. On vous a mis directement au taf, on vous dépose avec le sentiment du travail bien fait. Animé de 6h à 9h par Bruno Guillon, la formule de l'émission est simple. Dance, musique et humour pour les 15-35 ans. ... et revoir et écouter en live l'émission. Et donc vous verrez ces deux sangsues qui ont décidé de prendre le couloir de la mort. Le tuer sous la manche quoi ! Pour garder le rythme de blague non-stop, Bruno n'est pas seul au micro. Parmi ses complices, Mister Van, Florian Gazan. Alerte en flot, Florian ! Bruno, une pièce de 5000 euros a été mise en ventière. Bonne nouvelle pour Zlatan Ibrahimović qui va enfin pouvoir se balader avec un peu de monnaie. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Les titres d'Europe 1 matin, François Hollande... A la même heure, sur une autre fréquence, changement de style. Europe 1 matin et son chef de file, Bruce Toussaint. Deux heures d'information brute. Israël et Gaza dans l'attente d'une trêve, toujours impossible à trouver. Ce matin, reportage en direct de Gaza. Max, les gars, les gars, les gars. Oui, oui, oui. Xavier, c'est déconnecté, là. Nous sommes en plein journal de 8 heures. Jean, le réalisateur de la matinale, vient de perdre la liaison avec Xavier, le journaliste sur le terrain. On essaye de l'appeler sur le portable. Dans quelques secondes, le reporter est censé être à l'antenne. On a coupé, Xavier, on essaye de l'avoir sur le portable. On n'a qu'un numéro pour le joindre ? On est sûr. Bon, ben, on est sûr. Même hôtel, c'est pas jouable, Xavier ? Il est sûr, répondant. On va voir. C'est mal parti, le journal reprend. Il est 8 heures. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. La suite du journal de Maxime. Il est là, il est là. On va pas vous refaire ce matin le coup du sommet. Bingo, la liaison est rétablie. L'ambiance risque d'être très tendue. Du coup, nous, on envoie ton son. Le reportage passera un peu plus tard que prévu, mais il passera. Gaza se réveille dans une odeur de brûlée tant il y a eu d'explosions cette nuit. Le soleil s'est levé sur une ville un peu plus défigurée. Pendant ce temps, en régie, Jean et Jérémy veillent à ce qu'il n'y ait plus d'accrocs. 50 mètres de l'hôtel où je me trouve avec une partie des médias étrangers. C'est ici qu'une bombe est tombée en pleine nuit dans un flash de lumière. Une énorme déflagration qui a fait éclater les vitres des chambres. Je vais vous faire écouter Gaza à 2 heures du matin. On entend clairement les missiles qui tombent du ciel. Xavier et Bon, envoyé spécial d'Europe 1 dans la bande de Gaza. Côté fun, avec Bruno Guillon, l'actualité est également épluchée pendant l'émission par les auteurs Julien et Karina. Je cherche dans le journal pour voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles on serait passé pour les JPI tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, ça servira pour demain. Sachant que demain à 5h30, on réactualisera également le journal qu'on aura écrit aujourd'hui, etc. On note et après, dans le bureau, on se met dans une bulle et on réfléchit. Il faut que je sois drôle, il faut que je sois drôle, il faut que je sois drôle. Le JPI sur Phone Radio. J comme journal, P comme pas, I comme image. Le journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est la première émission. Bonjour, je suis Karina Siammer. Bonjour, je suis... Le JPI est une parodie de journal. Le principe, une vraie info suivie d'une bonne blague. Et pour commencer, gentillesse. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Donc si vous voulez dire à quelqu'un de bien aller se faire mettre sa race bien profonde et bien maudite, attendez demain. People, Johnny Hallyday a déclaré, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Ce qui fait quand même 100 ans d'écart avec la peau de son visage. Après un marathon de 3 heures, Bruno et sa clique rendent l'antenne. L'animateur est debout depuis 4 heures du matin et la journée n'est pas finie. Hey, how are you ? Écoute, bonne émission, je suis content. Je sors avec la banane, ça va. Alors après, bon, il faut... Les gens qui me connaissent, Christina qui me connaît, ce n'est jamais parfait. Le jour où c'est parfait, j'arrêterai, je crois. Non, non, c'était bien, il y avait de l'humeur, on s'est marré, il y avait des bonnes vannes. Voilà, bel op et tout. Non, non, c'était bien, c'était un bon moment. Pas de sieste. Là, la sieste, là, le matin, non, elle te fusille, tu ne repars pas après. Après la pause, c'est l'heure du débrief. Tous veulent revoir sur la toile la rubrique qui les a fait rire. Une partie de l'émission est filmée, puis diffusée immédiatement sur Internet. Car aujourd'hui, une bonne matinale radio doit être visible sur le web pour faire le buzz toute la journée. On est vraiment courante dans le vif du défi pour pouvoir en profiter vraiment longtemps. On y va, 3, 2, 1, top chrono, la première sangsue est sur la fesse des gars. Chaque jour à 7h20, Elliot, 23 ans, doit relever des défis débiles. Ce matin, il a dû garder le plus longtemps possible des sangsues posées sur ses fesses. Pour l'instant, il y en a une, elle tient. D'accord. Essaye d'en mettre plusieurs, on en a acheté 20, donc essaye. Elle ne veut pas lâcher. La deuxième y est, voilà. Alors, les deux sont sur la fesse gauche. Il y en a trois. Les cascades d'Eliott cartonnent avec plus de 2 millions de vues sur le web. De quoi attirer encore plus d'auditeurs chez Bruno et sa bande. Entendez crier, c'est pas Eliott, c'est la sangsue. Ah, c'est douce. À Europe 1, changement d'ambiance radical. Assis sur la table, Jean-Philippe Ballas. Le directeur adjoint de la rédaction fait le débriefing de la matinale et revient sur le reportage à Gaza. Et ce que j'ai trouvé très bien, justement, dans ces directs, on a parlé avec Patrice, c'est qu'il se met pas en scène. Il raconte d'abord ce qu'ont vécu les habitants avant d'expliquer qu'effectivement, tu comprends dans son récit que c'est passé pas loin. Mais il commence d'abord par la population. Parce que les vitres de sa chambre ont explosé quand même. Et je pensais qu'il le dirait. Il parle de vitres dans son hôtel, mais il dit pas les vitres de sa propre chambre. Europe 1 matin, c'est un savant cocktail avec plusieurs chroniqueurs qui défilent au micro. Entre chaque édition, l'actualité est décryptée thème par thème par des signatures. Comment et qui ? Comme Jean-Pierre Elkabach, le cador de l'interview politique. Une revue de presse de la Nouvelle Venue, Natacha Polony. Et passage obligé le matin, l'espace Gaudriol avec Nicolas Canteloup. Une grosse partition de deux heures avec pour chef d'orchestre, Bruce Toussaint. Il y a un travail très important. Et là, c'est plus seulement le journaliste, mais c'est l'animateur qui parle. C'est-à-dire d'accompagner l'auditeur, de le réveiller, de le faire sourire par moments, de le surprendre, de lui donner des petits moments un peu différents. Merci les amis, à demain. Fin de service pour les matinaliers. Bonne soirée. À 200 mètres des studios d'Europe 1, on bosse sur les blagues du lendemain sur Fun Radio. L'atelier d'écriture se tient dans les bureaux, juste derrière le studio. Après l'antenne, Bruno met sa casquette de producteur. Car rien ne passe sur les ondes sans sa validation. Face à Julien et Karina, Anthony, auteur en chef, applique une dernière couche au van avant le verdict du patron. Bon, là, tu vois, par exemple, la vanne sur le rubis, bon, je te l'avais pris une fois, là, Laurent l'habite. C'est lui qui est revenu dans le... Oui, mais bon. Jeux vidéo, non. Marien, je gai. On part en déloque. Non. C'est une matinale populaire, la matinale de Fun Radio, donc il faut que ça soit... J'aime pas que ce soit trop, au-dessous de la ceinture, parce que c'est un côté plouc qui me saoule. Faut pas que tu sois trop élitiste, parce que sinon, bah, ça fait l'air personne. Donc voilà, faut savoir jongler, quoi. Un bon JPI, en général, c'est ça. T'as une vanne un peu second degré, un truc plus premier degré qui est drôle, plus... Il y a des blagues qu'on se fait, nous, dans le studio, on sait qu'on les passera pas. Du genre, on la passera pas, quoi. Du genre, on la passera pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Séance de brainstorming à Europe 1. Il est 15h. On retrouve le directeur adjoint de la rédac, Jean-Philippe Ballas, déjà présent ce matin. Proposition des sujets qui seront à l'antenne le lendemain. A priori, Fillon ne devrait pas montrer le bout de son nez aux questions à l'Assemblée. Puis Raffarin va monter au créneau dans la foulée. Le duel entre Copé et Fillon pour la tête de l'UMP et le conflit au Proche-Orient sont les sujets du jour. Mais d'autres idées sont mises sur la table, comme celle de Martial, le chef du service ECO. Il y a l'info sur l'UMI, donc les restaurateurs, eux, qui réfléchissent la méthode de rémunération à l'américaine. Le type, le discours étant de dire, il est pas normal aujourd'hui que dans un restaurant, le serveur qui fait la gueule et qui est très mauvais gagne le même salaire que celui qui se défonce et qui a la banane. En gros, certaines brasseries parisiennes paieraient leur serveur uniquement au pourboire. On est d'accord, ce n'est pas la nouvelle du siècle. Mais c'est une info très conso qui pourrait intéresser beaucoup d'auditeurs. Martial a donc eu le feu vert pour lancer l'enquête. Il l'a confié à Julien, jeune reporter de 24 ans. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'effectivement, ça récompense les meilleurs serveurs ? Est-ce que lui fait baisser la note ? Selon Martial, une de ses brasseries se trouverait dans le quartier de la Madeleine. Julien va donc se rendre sur place avec peut-être un scoop à la clé. Je vais te faire plusieurs intentions et on fera le tri, ouais. Rihanna, 770... Fun Radio, de son côté, a obtenu deux places pour l'événement du moment, le prochain concert à guichet fermé de Rihanna à Paris. Ces deux places seront offertes à l'antenne. Alors pour Bruno, c'est le quart d'heure promo. Rendez-vous vendredi, 6h-9h, exclusivement sur Fun Radio. Rihanna, 777 tours. Aussitôt mixé, la promo atterrit chez Sébastien Joseph, le directeur d'antenne. Face à lui, Christina, la co-animatrice du morning de Bruno, et Sandra, webmaster. Toute la radio est mobilisée pour cette opération marketing. Vendredi matin, vous l'offrez entre 6h et 9h. Ouais. Ça va être le fil rouge sur toute l'émission, donc le gagnant, il sera en fin de l'émission. Mais tous les SMS qui vont arriver, parce que les gens auront vu la news sur Facebook, Twitter, Instagram ou sur le web, ils vont déjà envoyer des SMS. De toute façon, vous voulez checker ces SMS. Nous, notre travail, tous ensemble, toute l'équipe de Fun Radio, c'est de faire en sorte que les auditeurs que nous avons déjà soient satisfaits de ce que nous leur proposons. Et c'est surtout, c'est de recruter tous les jours. À chaque instant, comme on dit toujours, à chaque instant, un nouvel auditeur arrive sur Fun Radio. Il faut qu'ils nous aiment. Allez, go. Voilà un beau discours de winner qui a un objectif. Coiffer les radios concurrentes aux poteaux. À tout à l'heure. Pendant ce temps, le reste de la troupe prépare l'émission du lendemain. Elliot, l'homme qui murmurait à l'oreille des sangsues, prépare des canulars téléphoniques. Ses cibles favorites, les personnes âgées. Je me fais passer pour la mairie. C'est pas joli, joli. Tu les trouves comment, tes numéros de téléphone ? Alors, c'est un site magique. Je les remercie qui ne ferme pas. C'est page annuaire. Et ça te permet de rechercher juste par prénom et par département. Donc là, je suis dans les Gérards et j'ai tapé 62. Je n'ai aucune idée d'où c'est. Mais voilà. Et donc là, j'ai 10 pages avec que des Gérards qui habitent dans 62. Et Gérard, c'est le prénom parfait. C'est à la femme qui est vieille. C'est l'âge parfait, l'âge mur. Oui ? Oui, je vous appelle. Je travaille à la mairie au service culturel. Oui. Et en fait, on a posé à chaque habitant des questions de culture pour un test pour le département. Ah ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gangbang ? Non. Même avec mes petits-enfants, je n'ai pas entendu. Un synonyme de gangbang, une partouze. Vous savez ce que c'est ? Ah oui. Ah bah oui. Ça, c'est certain que... C'est plus de mon âge, ça. Il y a 5 ans, quand il a rencontré Bruno Guillon, Elliot était lycéen. Son mentor a accepté de l'engager à une condition, passe ton bac d'abord. Un diplôme obtenu depuis ? Moralité, avoir son bac sert aussi à enquéquiner les vieilles dames au téléphone. Je vous remercie. Au revoir. C'est assez cool, tu parles avec les gens. Des fois, ils te disent « Ah, quoi, la culture et tout. » Tu discutes. Voilà. Ça me laisse le temps de ma récréation. Ça te plaît comme boulot, justement, à la récré ? Ouais, c'est pas mal. Payé à être en récré tout le temps, franchement, c'est cool. Aujourd'hui, l'ancien stagiaire est un des piliers de la matinale de fun. Et le petit rigolo espère bien, d'ici quelques années, être à la tête de sa propre matinale. Au même moment, dans les studios, le pas décidé, Karina prépare, elle aussi, une rubrique pour le lendemain. Karina est en charge de la chanson du jour. Le principe, un auditeur demande à l'équipe de Bruno de régler un problème avec un proche en chanson. Ça marche. C'est quelqu'un qui veut transmettre un message à sa cousine parce qu'elle est trop radine. Donc voilà, on a écrit une chanson sur un David Guetta et en fait, on a pris la chanson de David Guetta et puis on a réécrit les paroles dessus. Et là, on va l'enregistrer avec Pierre et demain matin, la personne aura son petit message pour lui dire d'arrêter d'être une grosse pince. Et pour cette occasion, Karina pousse la chansonnette. C'est quoi déjà l'expression chanter comme une... Une dernière. Petite, Karina rêvait d'être chanteuse. Finalement, avec un master de communication en poche, elle est à 27 ans, une diva sur Fun Radio mais une diva modeste. Ma petite cousine t'es vraiment qu'une radine. Ça m'est drôle. Tu sais que ça m'est drôle. Je viens m'excuser auprès de tous les musiciens qui ont travaillé sur ce titre. Auprès de David Guetta aussi. Hein, voilà. On peut mettre une amende. Peut-être qu'elle chantait. Peut-être qu'elle chantait aussi faux que toi et avec les effets après. Non, je pense pas que la personne chantait aussi faux que moi. Heureusement, Pierre, l'ingénieur du son, a le logiciel Miracle. Après quelques clics, la voix, reliftée, ressemble à ça. C'est ça, la magie de la radio. Julien, le jeune reporter d'Europe 1, arpente les rues, c'est la magie de la magie de la magie de la magie de la magie. C'est un des rares. C'est un des rares qu'il y a sur la place. Il est assez gros. Et à mon avis, il y a beaucoup de clients. Donc je pense que ça colle en tout cas. Julien décide d'y aller seul. Notre caméra reste à l'écart. Je suis Julien Perce de la radio Europe 1. Vous êtes le gérant du café. Je viens vous voir parce qu'on expérimentait un mode de paiement auprès de vos salariés un petit peu différent avec une part variable basée sur les pourboires. Quand on a toutes les brasseries parisiennes. C'est vrai ? Problème, Julien n'obtient pas les infos auxquelles il s'attendait. Un peu surpris, il appelle sa rédaction pour une mise au point. Mais simplement, il me dit que c'est pareil partout dans toutes les brasseries parisiennes. Les grosses brasseries parisiennes fonctionnent toutes comme ça. Ce soir, Julien rentrera sans scoop. A la place, il enregistre un micro-trottoir. Je fais un sujet sur la rétribution dans la restauration. D'ailleurs, c'est assez mal vu aux Etats-Unis de ne pas laisser pourboire, je crois. Oui, tout à fait. Parce que du coup, la pauvre serveuse ou le pauvre serveur, il n'a pas grand-chose à la fin du mois. Chez Fun, le boulot continue. Chaque jour, la matinale fait un cadeau à un auditeur en réglant une de ses factures. C'est Morgane et Christina qui choisissent l'euro gagnant. Aujourd'hui, ils vont rembourser à un jeune homme sa demande en mariage faite lors d'un séjour à Marineland, à Antibes. Oh, c'est combien ! Oh, c'est génial ! C'est celui-là. Le mari... Ouais, c'est son mari et sa femme, ouais. Ils sont mariés depuis ou pas ? Bah oui. D'accord. Je t'en mets, je la prends, ça sera... On va rembourser une facture qui est géniale. C'est un mec qui a demandé sa nana en mariage avec des dauphins parce qu'elle est fan de dauphins. Et donc, il est allé à Antibes avec un dauphin et le dauphin lui a apporté une bague de mariage sur son museau. Je trouve ça génial. Mais vous avez un budget illimité pour cette facture ? Alors, il y a un budget, mais nous, on l'explose depuis qu'on est arrivé et on nous dit rien. En fait, ils sont assez cool. On nous dit rien. Moi, je suis bénévole, du coup. Moi, j'ai plus de salaire. J'ai plus de salaire dans la radio depuis quasiment un an et demi. Mais par contre, les auditeurs sont nickel. Pauvre Bruno. Il est bientôt 19h à Europe 1. La battle Copé-Fillon fait les choux gras de la presse. L'ensemble des rédactions se bat pour recevoir les deux politiques. Fabienne Lemoal est chargée de coordonner les sujets pour la matinale du lendemain. J'interroge un peu tout le monde pour savoir où on en est. Et puis après, on va aller effectivement faire le point route comme je dis à 18h30, mais c'est déjà passé, les 8h43 avec les gens du matin. Le point route se tient dans le bureau des chefs autour d'un drôle de téléphone. Le directeur adjoint de la rédaction, Jean-Philippe Ballas, est toujours présent. Nous sommes filmés l'équipe de télé qui était avec vous ce matin et avec nous ce soir. D'accord, on ne dit pas de conneries. Donc on arrête les vannes à deux balles. C'est ce qu'on appelle une conf-call. Au bout du fil, ils sont plusieurs. Tous ceux qui feront la matinale du lendemain, dont Bruce Toussaint. L'équipe sur place dresse aux absents le menu en prévision. En guise de dessert, Fabienne a une bonne nouvelle à annoncer. François Fillon va s'exprimer aux 20h de TF1 et Jean-François Copé va en quelque sorte lui répondre demain matin à 8h20 sur d'autres antennes. Voilà, donc ça, c'est une très bonne séquence. Là, c'est Bruce Toussaint qui parle. Là, il parle tout de suite. Après, Fillon, je pense qu'après, il réserve sa parole jusqu'à demain matin. Voilà, voilà. Avec Jean-François Copé sur la matinale de demain, c'est le buzz assuré pour la station. En général, il y a une grosse concurrence le matin sur les invités. Déjà, il y avait une grosse concurrence entre radio et maintenant, il y a des chaînes d'info en plus. Donc, le spectre est très large le matin et je peux vous dire que nous avons le fait que Jean-Pierre Elkabache et Jean-François Copé demain à 8h20, c'est un très beau coup. Comment avez-vous fait ? Ah, ça, c'est le secret de fabrication de Jean-Pierre et de Anne-Marie Moreau qui travaillent avec lui. Mais je pense que toutes les rédactions de France aujourd'hui ont fait des pieds et des mains pour avoir Jean-François Copé et c'est Jean-Pierre qui le reine demain matin. Bonne soirée à tous. Bon courage pour demain. A tout à l'heure, Patrick. A demain, bon courage. A demain, ciao. Ciao. Bon courage. Ciao. Le problème quand on bosse sur les matinales, c'est qu'il faut se lever tôt. Le lendemain, très tôt donc, à 45 km de Paris. Entrez. Salut, c'est tôt. Bruno nous reçoit chez lui. en petite tenue et déjà en pleine forme. Enfin, presque. Comptez pas, comptez pas ça pour faire une vanne à 4h15. Il est 4h20. C'est là où j'ai l'heure au plafond comme ça. C'est la première chose que je vois quand je descends. Une douche plus tard, le petit déjeuner est pour le moins frugal. C'est caché de vitamines. Quelques vitamines, un verre de jus de pomme, un régime de moine qui dure depuis 10 ans. La première année où j'ai commencé à faire la matinale, j'étais dans un délire de, ah bah tiens, la vie change pas, quoi, tu vois. Donc, le premier mois, j'ai continué me coucher à 1h30 du matin, me lever à 4h, c'est la fête, tout va bien. Et puis, au bout d'un mois, j'avais pris 72 ans, en fait. Donc, maintenant, je me couche de bonne heure. L'après-midi, j'essaye de faire une heure de sport, des trucs, des trucs de vieux, quoi. Le passage compliqué, c'est quand on réveille sonne à 4h moins 10 où t'as envie d'insulter la terre entière. Puis une fois que t'es debout, tu te dis, putain, je vais faire de la radio, c'est tiffant. Bon, on y go ? Je vous emmène. Pendant ce temps, dans la rédaction d'Europe 1, une poignée de l'Efto est déjà là. Qu'est-ce que vous voyez comme ouverture ? En chemise noire, Patrice Thomas, rédacteur en chef des matinales. Face à lui, les 3 présentateurs des journaux. C'est le marché au reportage. Chacun fait son choix pour son édition. L'arbitre, c'est Patrice. Ah oui, le mettre à... Tes 2 journaux ? Et à cette heure-là, chaque mot est pesé, le langage est codé. Les questions qui se posent avec Fabien. Alors ça veut dire que moi je fais PO à 7.30 alors ? Oui, oui. Je te dis, c'est un des sujets du jour. Une demi-heure plus tard, Patrice fait le point avec Carla. Sa mission, réveiller les journalistes. Car sur Europe 1, tous les sujets doivent être lus en direct, sur place. Oui, oui, oui. En plus, il raconte très bien, il n'y a pas de soucis. Alors après, tu vois, il faut lui demander 6h30 et 7h30. Il est un peu au courant pour 6h30, mais il est en train de dormir. Et pour réveiller les troupes, Carla y va en douceur. Fabien ? Oui, bonjour, c'est Carla. Oui, bonjour. Ça va, Fabien ? Écoute, je t'appelle parce que t'es prévue ce matin à 8h. À 8h, d'accord. Oui, d'accord. Ça marche. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Apparemment, je suis la femme la plus détestée du coin. C'est comme ça. Sur la route, Bruno n'écoute ni Europe 1 ni Fun, mais plutôt RTL. Ça reste Corporate. Les deux radios font partie du même groupe. 11 novembre et une information RTL pour commencer l'ouverture ce mardi à Reims du premier procès du cannabis thérapeutique. Un homme de 57 ans atteint d'un cancer fumé pour atténuer sa douleur. Il a donc rendez-vous avec la justice. Ça, c'est une info qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Elle ferait même une bonne blague pour l'émission. Cannabis thérapeutique, forcément, il y aura des vannes à 6 heures. Bruno Guillot n'est pas arrivé à la tête d'une des plus grandes matinales par hasard. Il est tombé dans les radios libres à l'âge de 13 ans dans les années 80. Je vais avoir 42 ans, donc c'est ma 29e année de radio. C'est bon, je crois que maintenant mes parents sont rassurés et ils pensent que je vais en faire mon travail. Et pour cause, animateur radio a longtemps été considéré comme un saut métier. J'ai eu de la joie et la chance surtout de connaître les radios locales. Tu vois, c'était le début des radios libres. Moi, je t'explique, quand tu arrives en 3e et que tu as les réunions qui sont censées t'orienter pour savoir ce que tu vas faire après le bac, il y en a de l'Odyssep, c'était ça le truc, ça s'appelait l'Odyssep. Vous voulez faire quoi comme métier ? J'ai dit, j'aimerais bien faire radio. Il y en a, mais il y a dit, ben top, mais comme métier. Animateur de radio musicale, t'avais forcément le quotient intellectuel d'une moule marinière et t'étais, voilà, c'était forcément, il fallait que tu sois issu de l'échec scolaire pour pouvoir faire de la radio. Pour Bruce Toussaint, le parcours a été plus classique. Avec un diplôme de journaliste en poche, 17 ans à Canal+, dont 5 pour la matinale de la chaîne, le passage en radio s'est fait assez naturellement. C'est pas bizarre de marcher dans la rue tout seul, comme toujours, en pleine nuit. C'est pas désagréable, de traverser Paris endormi. C'est pas si désagréable. Au contraire, je trouve que c'est... C'est reposant, c'est calme et ça permet de bien démarrer la journée, je trouve. Pour sa 2e saison de suite sur Europe 1, l'animateur ne garde qu'une seule crainte. Ça vous arrive pas d'avoir des fans de réveil ? Non, ça m'arrive de retarder mon réveil. J'ai un réveil à géométrie variable. Par exemple, les lendemains de matchs et de victoires du PSG, je me lève un peu plus tard parce que je me couche un peu plus tard. Mais non, j'ai plusieurs alertes, j'ai 3-4 réveils. C'est un peu mon angoisse. Je crois que j'y pense tous les soirs avant de m'endormir. À la panne de réveil, c'est mon angoisse absolue. Mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Premier réflexe du Lefto, la revue de presse. C'est un boulot assez essentiel parce que ça va permettre vraiment de ne rien louper dans l'actualité du matin. Et en salle de rédaction, on peaufine le journal à venir. Souvenez-vous du reportage de Julien sur la restauration. Eh bien, le sujet est devenu collégial puisque c'est maintenant Laure qui met la dernière touche au montage des sons. Elle a 10 minutes pour retravailler ce reportage pour le journal de 6 heures. des serveurs pour encourager les meilleurs éléments. C'est ce qu'a connu, c'est ce qu'a vécu Cyril lorsqu'il a travaillé plusieurs années, pendant plusieurs années. À Fun Radio, toute l'équipe de Bruno est déjà présente quand le chef arrive. Regarde comme ça bosse, une équipe qui travaille. Regarde ça. Regarde. Tu vérifies sur leur ordinateur s'ils bossent vraiment. Donc voilà, c'est impressionnant que ça travaille. Ça va les Fionfions ? Un mec qui passe au tribunal, c'est de 57 ans et qui en fait utilisait du cannabis, mais pour des... Vous vous souvenez l'info sur le cannabis thérapeutique entendu dans sa voiture ? Eh bien Bruno, lui, ne l'a pas oublié et demande à son équipe d'en faire une blague. t'es complètement dépoussé, tu vois. Genre tu prends du cannabis pour le mal de dents, de la cocaïne, pour un autre truc, de l'héroïne, pour le mal au ventre. Non, 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 mais Anthony, vous n'avez pas le droit. Non, mais c'est bon, c'est parce que j'ai une crise d'hémorroïne. Donc il paraît que... Ah d'accord, la cocaïne, c'est parfait. Aussitôt dit... Regardez comme ils sont beaux les couloirs. Anthony va enregistrer un sketch sur le sujet à quelques minutes du début de l'émission. Is it good for you ? Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi ? Comme j'ai une rage de dents, je me suis dit qu'un petit joint... Oui, ah bah bien sûr ! Tenir là par exemple, eh bien je prends de la coke. Eh bah je sais que ma gastro va disparaître dans quelques heures. Voilà. Efficace. Sur Europe 1, l'or et son papier sur les pourboires passent dans quelques secondes. Pile poil pour le journal de 6 heures. L'heure à laquelle les bars ouvrent leurs portes et allument la radio. C'est ce qui s'appelle cueillir l'auditeur sur le vif. Une information, Hélène, que vous révèle Europe 1, ce matin, un changement radical se prépare dans la restauration. Le principal syndicat, l'UMI, envisage en effet d'instaurer une part variable dans le salaire des serveurs, ce qui voudrait dire la fin des 15% du service compris et la possibilité pour le client de laisser le pourboire qui lui paraît le plus juste compte tenu de la qualité du service lors d'Autriche. Oui, effectivement, le client serait libre de donner plus si son serveur a été efficace et souriant, moins si c'est le contraire. Alors, on s'est rendu dans plusieurs brasseries parisiennes et les serveurs sont un peu surpris. Il est 6h02, vous écoutez Fun Radio. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue les amis, j'espère que ça va bien. Merci d'être là une nouvelle fois en pleine forme pour vous accromper. À la même heure sur Fun, l'émission débute sur les chapeaux de roue avec la chanson du jour. Le fameux tube enregistré par Karina la veille sur la cousine Radine. Eh ben voilà, tu écoutes les paroles, c'est une chanson que nous avons écrite spécialement pour toi, d'accord ? Oui. Tu écoutes les paroles et on en parle juste après, ok ? Ok, ça marche. Eh ben c'est parti ! Ma cousine que j'aime J'en peux plus J'ai un gros problème Tu veux rien payer Très vite, la performance vocale de l'animatrice entraîne les moqueries de ses camarades. T'as un défaut Ma petite cousine T'es vraiment Kine Radine T'es tombée Avec Kine Arrête d'être Kine Radine On a flingué l'autotune de Fedrago. J'ai les oreilles qui saignent Oh mon dieu le cri qui tue Bon Aurélie Oui Aurélie Ça nous a fait beaucoup rire Aurélie Aurélie Est-ce que t'as compris le problème ? Oui oui Je crois que j'ai bien compris là Maintenant c'est officiel pour 3 millions d'auditeurs Aurélie est une grosse radine A Europe 1 Le boss du matin C'est Patrice Après avoir mis de l'ordre dans les sujets des journaux Donner un nouveau sujet à boucler Alors Le rédacteur en chef poursuit sa tournée des popotes en posant une oreille sur le billet caustique d'Anne Roumanoff Il a connu des buts Il siffle des pénaltys Qu'est-ce que tu peux faire ? Il a taillé un champ de Morano qui est tout le temps hors jeu Ah peut-être Après tu vas doubler la taille de ton truc Là c'est très rare en fait Mais là c'est parce que j'avais pas de chute Donc j'ai été le voir Enfin je sais pas On a parlé Il m'a trouvé une idée de chute Donc on l'a fait ensemble Ce que j'essaie toujours c'est de faire un lien entre la vie politique et la vie quotidienne De trouver des images Des liens C'est-à-dire de dire C'est comme si Pour que les gens Enfin pour simplifier les choses La priorité du matin C'est le duel Copé-Fillon Nous sommes en novembre Au lendemain du vote discuté Une aubaine pour les journalistes Bruce Toussaint Paufine ses lancements Avec son ancien camarade De Canal Plus Frédéric Benudis Ah c'est vachement bien ça Trop forte la droite Cri Libération 1 Toussaint ne sait pas très C'est le même temps de parisier Lui un pire au plomb Là en cas où Donc ça veut dire Que je me garde La PQR Pour l'internu de Chiotie A quatre mains L'animateur Et son homme de l'ombre Mijote l'édito Qui fera l'ouverture De la matinale Au programme bien sûr Mélodrame A l'UMP On va avoir A deux moments La possibilité De faire avancer L'information D'abord à 7h45 On va recevoir Éric Ciotti Désirant de campagne De Fillon Qui va Sans doute En remettre une couche Et surtout Il va intervenir Une demi-heure Avant Jean-François Copé Donc il risque De se répondre L'un et l'autre Sur les derniers événements Autour de l'UMP 30 minutes avant la prise d'antenne Les chroniqueurs se préparent Natacha Polony Mille au clair Sa revue de presse Caroline Roux Peaufine son billet politique Guy Bironbaum Monsieur Internet Jette un coup d'oeil Sur la toile Concentration maximale Veuillez ne pas déranger Parmi eux le plus détendu C'est Laurent Cabrol 30 ans de service En tant que senior Météo d'Europe 1 30 ans à dire Le temps qu'il fait Mais du temps Il n'en a pas toujours La première question Que je pose C'est combien de temps Ils vont me donner Parce que ça varie Entre 40 secondes Et une minute et demie Là je tremble Parce qu'en arrivant Il va me dire Une minute Et puis Il a mis tout 5 Et là Il va déborder 10 secondes Il va en faire plus que 50 secondes Donc toute l'astuce C'est d'essayer de se battre Pour avoir des minutes Ah c'est toute une guerre La méthode Ah oui Vous êtes lourd Ça va Attention on y va Alors à Paris Il est 6h56 6h56 C'est l'heure A laquelle Bruce Toussaint Fait sa mue Le journaliste Se transforme En showman de l'info Pour son édito du jour C'est une politique fiction Deux candidats arrivent quasiment à égalité Dans une élection Bagarre terrible entre deux camps L'un des deux est finalement déclaré vainqueur Avec 98 voix d'avance Mais deux jours plus tard Le perdant revient Et dit Attendez En fait c'est moi qui ai gagné On avait oublié les voix De trois départements d'outre-mer Là le producteur dit Non merci C'est de la science-fiction Le couac de l'UMP A la sauce X-Files Une idée de Frédéric Bénudis Et de Bruce Toussaint Pour mettre en scène L'info du jour Le lendemain de ce rebondissement L'ancien patron du parti Qui est aussi accessoirement Ex-président de la république Est convoqué par un juge Et risque d'être mis en examen Cette performance du Toussaint Comédie Club Va durer 4 minutes Au mieux c'est de la science-fiction Au pire c'est la réalité Et ça s'appelle l'UMP La droite a dépassé Toutes les fictions politiques Depuis 50 ans Julie je n'ai pas peur de le dire ce matin Sur Europe 1 Il est revenu le temps des brouillards Et à 6h59 C'est au tour de Laurent Cabrol De faire son bulletin météo Il n'a que 40 petites secondes aujourd'hui Ils sont très disséminés sur la France C'est une matinée de brouillard Et nous aurons quand même A l'après-midi d'éclaircie Sur Fun Radio Jean-François Copé N'est clairement pas au programme des invités Morgane le standardiste Accueille d'autres types de guests Des auditeurs venus assister en direct A l'émission Chaque jour les demandes affluent On en a quasi tous les jours Ouais Donc en général on fait maxi 4 Tu vois pour qu'on soit pas un milliard Dans le studio non plus Et puis surtout qu'on ait le temps de leur parler et tout Mais ouais ouais tous les jours On a un planning qui est calé sur un mois et demi C'est Christy là qui s'occupe de ça C'est notre journée du patrimoine à nous Parmi les auditeurs présents Sephora 21 ans Et sa petite soeur Pour être là aux aurores Elles sont venues accompagnées par maman Et papa Bonjour je suis Karina Siammer Bonjour je suis Julien Rampon Et voici l'édition de 7h50 du JPI Moi ça va faire à peu près 5 ans Que j'écoute tous les matins Fun Radio C'est important d'aller aux parents ici ? Ah bah c'est juste pour leur montrer Parce que dès que j'appelle Fun Radio Pour passer à la radio ou quoi que ce soit Tout de suite après ils écoutent Donc pour moi c'est un peu la fierté de montrer à mes parents ce que j'écoute Et il fait quoi le papa de Sephora ? Oh mon dieu il est pasteur Il ne va pas être déçu de ce qu'il va entendre La cagnotte de 169 837 010 euros de l'euro million a été remportée par un français Je m'adresse donc à cette personne Je suis entièrement disponible pour lui Pour elle sinon je suis très ouverte Vous êtes une pute ? Vous savez pour 169 837 010 euros je peux être une très 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 grosse catin On n'est pas habitués à ce genre de mots, de pratiques On ne va pas dire, je ne dirais pas que c'est vulgaire Mais c'est comme ça parlent les jeunes maintenant qu'on entend dans la rue Et on n'a pas été éduqués comme ça Nous on est une éducation où on aurait sorti un dixième de ça On n'avait plus de tête, on était claqués quoi Et le fait que vos filles écoutent ça, ça vous choque ? Chocés non, je préfère que j'écoute Et puis que finalement si c'est simplement pour un défouloir Et se faire plaisir, voilà, c'est pas plus grave que ça Lamentable, grotesque A Europe 1, les chroniques se succèdent autour de la guerre à l'UMP Mais le duel va bientôt se jouer à l'antenne Place d'abord à un proche de François Fillon, Eric Ciotti Il est le premier invité de Bruce Toussaint Vitrifié par les haines, atomisé par les ambitions On n'a pas répondu non plus En fait, c'est un scénario noir Durant l'entretien, l'animateur est aidé par son fidèle partenaire en régie Le rassemblement est aussi affecté par cette situation Mais que fallait-il faire ? Se taire ? Laissez croire qu'il y avait un résultat alors qu'il est inversé ? Les premiers coups de la journée viennent d'être donnés Une fois sorti de studio, le filloniste est reçu par Fabien Namias Le directeur de la rédaction d'Europe 1, qui fait le service après-vente Les invités politiques, ça se bichonne A quelques pas de là, Nicolas Canteloup s'installe avec ses auteurs Dans une heure, l'imitateur cumulera les voix pour traiter de l'actualité Une actualité servie sur un plateau aujourd'hui Et au même moment, Jean-François Copé L'homme que tous les médias s'arrachent, fait son arrivée L'homme politique fuit un peu les caméras Il n'est là que pour parler au micro de Jean-Pierre Elkabach Ça y est, l'invité de Jean-Pierre Elkabach entre dans l'arène Copé est l'homme du jour Les petites phrases dites le matin alimentent en général les médias pour la journée entière Je vais vous dire les choses très simplement Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant Qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même Et quand le torero Elkabach est face aux bêtes politiques Il y a du monde autour de l'arène En effet, nous avons trouvé ce matin 150 bulletins à mon nom A l'écart, Nicolas Canteloup travaille son imitation de François Fillon Le rival de Jean-François Copé A mon nom, dissimulé C'est clair à mon nom ? Oui, oui, c'est Fillon Il ne dirait pas 150 bulletins Fillon Et chaque mot a son importance A mon nom, 150 bulletins Fillon Dissimulé dans l'écharpe, dissimulé plutôt que planqué Il ne veut pas dire planqué, Fillon Ça y est, le face-à-face Elkabach Copé est terminé C'est bientôt au tour de Nicolas Canteloup d'entrer en scène L'activité est riche là ? C'est la conclusion de la matinale Mais c'est surtout l'attraction chaque matin Par tradition, pour se bidonner en live, tout le personnel de la rédaction se déplace en régie Écoutez, pardonnez-moi de vous le dire ma chère Julie, mon cher Bruce Toussaint De vous dire ça avec beaucoup de modestie de recul J'ai beaucoup de considération pour votre rédaction Mais je trouve le spectacle qui est donné ce matin dans votre radio, dans votre rédaction est totalement lamentable Et à peine Jean-François Copé parti, il est raillé par l'imitateur C'est une élection, un résultat a été donné Je fais partie aujourd'hui de la droite des complexés Je le dis sans complexe Nous avons triché, oui, mais de la manière la plus régulière Allez, on va terminer avec des nouvelles du Vendée Globe Oui Le Vendée Globe se poursuit, Pierre Fillard Oui, c'est le Vendée Globe Après les politiques, les chefs d'entreprise en prennent pour leur grade Avec le yacht J'aperçois Bernard Tapie sur son doucement Bernard Tapie, Ingrid Bettencourt Et même le patron d'Europe Merci pour le Pognon 4 Qu'est-ce que c'est ? Oui, je vois Arnaud Lagardère sur le... sur Jatteforêt Attends, c'est le nom de son bateau ? Non, non, il est... non, c'est pas le bateau, il est sur Jatteforêt Arnaud Lagardère, le boss de la Maison Européen et son épouse sont pris pour cible Ok, c'est le patron, mais quand c'est drôle Ça marche, ça roule, ça boke Non, mais c'est bon là Pierre Fillard, arrêtez tout de suite, il est devenu fou Merci, Pierre Fillard Il est bientôt 9h, les matinales d'Europe 1 et de Fun Radio s'achèvent Comme chaque matin, les équipes se sont livrées à 3h de bataille Dans un but précis, draguer le plus d'auditeurs possible Tous les 3 mois, l'agence Médiamétrie livre les audiences des radios C'est aujourd'hui que les chiffres tombent Et Bruno est plutôt content La chance, c'est que la radio perd un peu Sur un an, mais 06, ce qui n'est pas la mort Par contre, la matinale monte pour la 5e vague consécutive sur le morning On reprend quasiment encore 9% d'audience en plus Donc c'est canon, ça veut dire qu'on est sur le bon train Et après pour le global, c'est le reste de la journée Mais on a la même part de marché Donc c'est rien à clair Donc autant vous dire qu'ici, ils sont ravis Et que moi, je suis super content Parce que ça veut dire que la matinale est en train d'accélérer de plus en plus de monde Et qu'on ne se trompe pas, qu'on va dans le bon sens C'est cool Bon score pour Fun Radio, qui est en 3e place Mais les mornings de Skyrock et de Energy gardent leur avance A Europe 1 aussi, la matinale progresse, mais pas assez Bruce Toussaint est le 3e homme le plus écouté de France Derrière France Inter et RTL Mais pour lui, ce n'est pas le plus important C'est pas une fin en soi Je trouve que typiquement, ce matin, on a fait une matinale Qui a, je crois, répondu à pas mal d'attentes et pas mal de promesses Pour gagner du terrain sur les concurrents Bruce Toussaint doit désormais se lever encore plus tôt Depuis janvier, sa matinale commence non plus à 7h Mais dès 6h30 Quant à Bruno et sa bande La conquête pour la 2e place des radios musicales continue Avec toujours plus de cadeaux à gagner Et encore plus de blagounettes Allez, attention T'aurais pas à ni m'injiter, toi Et voilà, off, c'est terminé pour aujourd'hui Mais on revient très bientôt, vous le savez En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Pour nous donner votre avis Salut, à bientôt, bonne devinard Bye bye T'as présenté un journal télévisé, toi, Jackie, non ? C'était sur Télé Jamaïque, non ? Oui, je fais les blagues que je peux Tu crois que c'est facile ? Là, la sieste, là, le matin, on reste au fusil Tu repars pas après C'est très long à couvrir une présidentielle Les primaires, les débats Plusieurs alertes, j'ai eu 3-4 réveils Nos téléspectateurs croient qu'on est en train d'enquêter Sur les dessous de la politique américaine En fait, c'est les deux fous du boîtier à poudre Il est là, il est là On va pas vous refaire ce matin J'ai toujours mes petits trucs J'ai mes 3 verres d'eau Il y a des blagues qu'on se fait et nous dans le studio On sait qu'on les passera pas Genre ? Bah, on la passera pas Les années plus tard, je rencontre Barack Obama Hello Barack Hello David, how are you ? Jeudi Jeudi